Allons dans le foyer de la Chambre des communes pour notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, Joël Lightbone, Alain Raes, Karine Trudel et Louis Plamondon. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Parlons d'abord, M. Lightbone, de ce qui est arrivé et qui est très triste, le Canadien Robert Hall qui est exécuté. Tout ce dossier de rançon, pour vous, il est très clair qu'un pays ne doit pas payer de rançon à un groupe terroriste. Mais avant toute chose, je pense qu'il vaut la peine de dire qu'on est de tout cœur avec la famille de M. Hall. C'est une tragédie incroyable. Il n'y a rien qui justifie ce genre de violence-là. Par rapport à la question des rançons, je pense que le premier ministre a été très clair qu'en donnant des rançons à des terroristes de cette nature-là, on met la vie des Canadiens, des 3 millions de Canadiens à travers le monde qui voyagent en danger. On met un prix sur leur tête et qu'il ne faut pas commencer à donner des rançons à des groupes terroristes. Donc, je pense que la position du Canada, elle est claire par rapport à ça. Elle a été réitérée au G7 par le premier ministre qui a été appuyé par ses collègues. M. Rayès, vous avez ce même point de vue concernant les rançons? Tout à fait. Je ne verrais pas ça souvent d'être autant en symbiose avec mon collègue. Donc, oui, tout ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord. Ce que ça nous rappelle, cependant, c'est qu'on est vraiment en guerre avec les groupes terroristes. Lorsqu'on voit de tels gestes qui sont posés, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses comme elles sont. Et c'est un peu ce que l'on reproche de notre côté, au gouvernement libéral, de ne pas être capable de nommer ces choses-là. Si on veut être capable après ça de s'en occuper de façon claire et précise. Mais oui, sur la question des rançons, on est tout à fait d'accord. Je pense qu'il ne faut pas mettre de prix sur les têtes et donner des envies à ces terroristes-là de kidnapper tout le monde, tous les Canadiens qui se promènent partout à travers le monde. Et il faut combattre de toutes les façons qu'on est capable avec nos alliés, ces groupes-là, partout où ils sont à travers le monde. Votre point de vue là-dessus, Mme Trudel? Oui, c'est très triste, surtout pour la famille qui ont dû apprendre ça ce matin. Bien entendu, nous aussi, on ne doit pas donner de l'argent à ces groupes-là pour les aider et mettre des têtes à prix, comme on dit. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'augmenter la communication envers les familles. Lorsqu'il y a des prises d'otages, que le gouvernement prenne des mesures pour que la famille ait plus d'informations, du moins un lien plus étroit avec le gouvernement pour que la famille puisse communiquer en tout temps. Et aussi, bon, d'élargir nos relations internationales. Lorsque ça l'arrive, si on prend l'exemple aux Philippines, bien, d'entamer des collaborations quand c'est possible de le faire pour pouvoir être en constante communication et de donner l'information à la famille. Comment vous interprétez ce qui est arrivé dans cette exécution, M. Plamondon? Oui, je pense que d'abord, nos condoléances à toute la famille, bien sûr. Mais je pense qu'unanimement, les députés de la Chambre partagent le même point de vue tant qu'au chantage qui est exercé pour la libération d'otages. On ne peut pas embarquer dans ce genre de chantage-là. Et je déplore que certains gouvernements parlaient des deux côtés de la bouche. Ils disaient qu'ils étaient contre, mais par en arrière, ils ont donné des rançons. Et c'est ça qui a mis en appétit ces groupes qui ont commencé à vouloir s'enrichir aux dépens d'êtres humains. Et c'est tout à fait condamnable. Mais je pense que la position du premier ministre est claire, je le reconnais. Et tant qu'à nous, notre position aussi est la même. Il faut absolument ne jamais céder aux chanteuses de ces êtres barbares. Aujourd'hui, je commence avec vous sur le prochain sujet, Mme Trudel, concernant la décriminalisation de la marijuana. Pourquoi c'est un sujet très important pour votre parti, puisque c'est une motion que vous présentez, le NPD, aujourd'hui? Oui, c'est une motion que nous présentons aujourd'hui dans le cadre de la journée d'opposition. On l'avait élaborée, d'ailleurs, on l'avait mise de l'avant pendant la campagne électorale. On sait que le gouvernement veut légaliser la marijuana. C'est une promesse. Est-ce qu'ils vont la respecter, cette promesse-là? Parce qu'aujourd'hui, en chambre, avec les commentaires que nous entendons, on commence à avoir plusieurs arguments qui sortent. Mais pour commencer, c'est un premier pas. Il faut aller de l'avant. Et la décriminaliser, puis là, on s'entend bien ici, c'est la possession simple. Et on a eu des arguments, bon, les gangs de rue, ça va augmenter la consommation, c'est les jeunes. C'est pas ça. On a des jeunes adultes, présentement, qui se ramassent avec un casier judiciaire. Ça alourdit le système judiciaire, premièrement. Et aussi, on retrouve des gens qui ne peuvent pas atteindre le marché du travail, parce que la demande de pardon, c'est plus de 10 ans à avoir. Ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants et qui, présentement, qui se doivent expliquer à leurs femmes, qui sont des gens tout à fait respectables dans la société, qui ont un bon travail et qui doivent expliquer à leurs femmes, par exemple, qu'ils ne peuvent pas aller à Walt Disney, qu'ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Et aussi, ça permettrait, dans les collectivités, bon, on va prendre l'exemple d'un parc, instaurer des règlements municipaux, que les gens, les policiers pourraient donner des amendes directement, encadrer la façon dont, bon, les gens consomment la marijuana. Donc, c'est un premier pas de l'avant avant la légalisation. M. Leibond, je vais vous entendre là-dessus. Votre partie est au cœur de quelque chose qui va se passer concernant la marijuana. On ne sait pas encore exactement quoi, mais quand vous entendez ça, comment ça sonne à vos oreilles, ce que vient de dire Mme Trudel? J'entends les arguments de Mme Trudel qui se défendent. C'est une position qui est légitime. De notre côté, toutefois, la position du gouvernement, c'est que notre objectif en légalisant la marijuana, c'est, d'une part, de retirer ce marché-là des mains du crime organisé et de faire en sorte que ce soit très bien réglementé, de sorte à ce que ce soit plus difficile pour les mineurs d'y avoir accès, que ce soit très, très bien encadré. En décriminalisant, on arrive à une sorte de demi-mesure où on ne parvient pas à ces objectifs-là, où on rend encore la chose un peu plus simple, où on facilite encore la vie au crime organisé, ce qui est loin d'être notre objectif. Notre objectif est tout le contraire. On part d'un constat, c'est que la prohibition telle qu'elle est en ce moment, c'est un échec abject. On pense que la décriminalisation, c'est une demi-mesure, qu'on est mieux de ne pas mettre d'instabilité, qu'on garde les lois telles qu'elles sont jusqu'à ce qu'on les change. Puis c'est un changement qui doit se faire, c'est un changement qui est d'envergure de légaliser la marihuana, qui doit se faire étape par étape de manière très, très consciencieuse, de concert avec les provinces aussi. Et je pense que c'est dans cette optique-là où on préfère attendre au printemps 2017 qu'on ait un bon projet de loi, un bon plan pour encadrer puis légaliser la marihuana et surtout réglementer parce qu'en ce moment, c'est trop facile pour les mineurs canadiens de se procurer de la marihuana parce qu'on laisse le soin au crime organisé de s'en occuper. M. Rayès, comment vous, vous voyez ça, le dossier des casiers judiciaires tel que présenté aujourd'hui par le NPD? Je vais juste se reprendre sur la question que vous avez posée à mon confrère à côté quand vous avez dit, bien, c'est vous qui avez lancé ce sujet-là puis on ne sait pas trop où ça s'en va. Je pense que c'est peut-être là la base du problème. C'est que le gouvernement nous a dit qu'ils souhaitaient légaliser, mais il n'y a pas de plan. On ne sait pas comment ils veulent faire. Ça a créé un flou dans l'esprit des gens. On voit ce qui se passe à Toronto, une quarantaine de groupes qui ont été arrêtés, et qui vendaient un produit qui est aujourd'hui illégal et qui même confrontent la police en leur disant qu'on va en rouvrir d'autres à côté. Donc, tout ce flou-là est créé. Je pense que la question du NPD est tout à fait légitime, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est précoce, tant ou ce longtemps qu'on ne saura pas les réelles intentions du gouvernement libéral. À titre personnel, et le Parti conservateur, on est complètement contre la légalisation. Pour ce qui est de la décriminalisation, il y a une certaine ouverture. À notre dernier congrès, les délégués ont dit qu'ils étaient ouverts pour possession simple, mais encore là, il y a toutes sortes de questions que nous avons à regarder, de voir de quelle façon on va protéger nos jeunes, de quelle façon on va assurer le support à nos policiers, on va accompagner les municipalités. Aujourd'hui, toutes ces questions-là sont floues. Et là, aujourd'hui, on laisse les criminels prendre le marché, jouer avec ce flou-là présentement, que c'est la population qui paye le prix aujourd'hui. M. Plamondon, casier judiciaire, est-ce qu'on devrait être un peu plus tolérant? Écoutez, la légalisation, pour nous, c'est une priorité. Maintenant, qu'on procède tout de suite à la décriminalisation, on n'aura aucune objection, on est même d'accord. Parce que, voyez-vous, en 2013, je pense qu'il y a eu plus de 100 000 cas de crimes reliés à la Marie, seulement au Canada. Donc, il y a des gens qui souffrent de petits dossiers il y a des années de cela, qui les empêchent de voyages, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi de travail. Donc, ce serait un premier pas à faire immédiatement, oui. Mais je pense également qu'on devrait s'inspirer du travail du sénateur Nolin. Pendant trois ans, il a travaillé avec un groupe pour arriver à des conclusions très intéressantes, dont la décriminalisation et aussi la légalisation. Et on pourrait peut-être former un comité de la Chambre des communes pour reprendre ces travaux et aller faire des vérifications ou une extension, justement, de tous ces travaux qu'il a faits et qui m'apparaissent encore très, 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 très à jour et qui arrivaient comme conclusion à la décriminalisation avec une argumentation très solide. Donc, pourquoi réinventer la roue quand un travail aussi solide a été fait par le sénateur Nolin? Je ne pourrais peut-être pas tous vous entendre sur le dernier sujet, ces séries de Bombardier. M. Lightbone, aujourd'hui, le premier ministre du Québec, M. Couillard, a dit, nous, on est sur le point d'avancer notre milliard. Là, on est sur le point de signer. Il veut qu'Ottawa bouge. Est-ce qu'Ottawa va bouger? Ottawa a déjà bougé dans le sens où il y a des discussions continues avec Bombardier pour arriver à un plan qui soit responsable pour les Canadiens tout en arrivant à soutenir notre industrie aéronautique. Puis moi, je peux vous dire, je suis le premier à souhaiter qu'il y ait un investissement dans Bombardier. Mon comté est à deux heures et demie de Montréal, mais c'est un des sujets dont on me parle le plus. Donc, on veut être là, mais en même temps, c'est des déniers publics. Il faut s'assurer que ça soit fait de manière responsable, qu'on ait un plan qui soit viable à long terme avec Bombardier. Et je sais que le ministre Baines travaille jour après jour depuis sa nomination avec Bombardier pour essayer d'arriver à une entente. On est pas mal plus vite pour l'automobile, par exemple. Mais j'ai rien, j'ai autre point de vue là-dessus. On entend depuis le début de la session que depuis le début de l'élection que les libéraux avaient un plan. On consulte, on consulte. Il est temps de prendre des décisions. Les gens de Bombardier veulent savoir à quoi s'en tenir. Je pense qu'on a assez parlé. L'industrie aéronautique est un fleuron au Canada, au Québec aussi particulièrement. Et là, je pense qu'on a assez discuté. Le gouvernement libéral au Québec a clairement envoyé un message au gouvernement fédéral. Puis en même temps, il y a des décisions qui peuvent être faites déjà facilement, sans mettre un sou des contribuables, juste en permettant pour l'aéroport Billy Bishop de permettre d'allonger la piste. On avait des garanties d'achat de ces avions-là. Il y a toutes sortes de moyens d'autoriser des choses sans prendre les deniers publics pour permettre à Bombardier de continuer à grandir, à fructifier, à créer des emplois, à créer de la richesse au Canada. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.